Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision ITX, ça y est, iOS 16 disponible pour tous. Apple délivre ce soir la toute nouvelle version iOS 16. C'est parti pour les nouveautés d'iOS 16 disponibles pour tous. Voilà donc, après avoir installé iOS 16, votre iPhone va bien sûr redémarrer. Et regardez ici ce qui va se passer au niveau du redémarrage de votre iPhone. Une nouveauté, iOS 16 bien sûr, si vous avez un code PIN, tout simplement on va ici déverrouiller notre iPhone avec le code si vous en avez mis un. Voilà donc, et dès que vous avez terminé, regardez on a une toute nouvelle fenêtre de code PIN. C'est ici qu'on va taper en fait notre code PIN, ce qu'on n'avait pas avant sous iOS 16. Donc tout simplement vous tapez votre code PIN et votre iPhone se déverrouille. Plutôt cool non ? Alors bien sûr, si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore installé iOS 16, pensez bien à faire une sauvegarde au cas où, si vous avez un problème lors de l'installation. Et je vous mets d'ailleurs ici la liste de tous les iPhones qui sont compatibles avec iOS 16. Allez, on continue cette vidéo, c'est parti pour les nouveautés iOS 16 pour tous. Alors si vous avez suivi la chaîne lors des versions bêta, vous vous êtes rendu compte que la plus grosse des nouveautés, c'était donc l'écran d'accueil. Une refonte totale de l'écran d'accueil et Apple maintenant nous offre des possibilités vraiment ultimes pour changer, pour modifier, pour personnaliser notre écran d'accueil. Regardez ici, on a une multitude de choix, ça passe par la météo, ça passe par nos propres photos, ça passe par de nouvelles icônes, ça passe par de nouveaux coloris. On a un écran d'accueil entièrement personnalisable avec des modes de concentration. On va même pouvoir, si on le désire, mettre des widgets. Alors maintenant pour remonter les notifications, elles vont partir du bas pour remonter vers le haut. Regardez, c'est vraiment très design, très sympa et ça fait un effet très cool au niveau de notre écran d'accueil. On va avoir aussi les possibilités de changer en fait la police. Regardez ici, on a différentes polices pour l'heure et ça c'est plutôt cool, ça va permettre de mettre en gras. Je pense plutôt malvoyant, ça va leur permettre de voir un peu plus correctement l'heure sur leur écran d'accueil. Et regardez l'apparition de widgets tout de suite sur notre écran d'accueil. Des possibilités de mettre des widgets un peu comme le faisait Android. Apple a pris donc les bonnes idées d'Android et les amis sur son écran d'accueil. On aura donc des widgets sur notre écran d'accueil à volonté, enfin quelques-uns. Mais c'est plutôt cool qu'Apple s'ouvre aux widgets. Voilà donc vous l'avez compris, le plus gros de iOS 16 c'est bien l'écran d'accueil qui a été complètement refondu. Pour que l'on puisse vraiment avoir un max de personnalisation. On pourra même mettre des modes de concentration. On pourra donc mettre des modes de concentration et donc se créer des écrans d'accueil. Par exemple lorsqu'on est au travail, se créer des écrans d'accueil quand on sort du travail. Une personnalisation vraiment très complète de l'écran d'accueil. Ça c'est la grosse nouveauté iOS 16. La personnalisation de notre écran d'accueil. Apple s'est enfin ouvert et nous offre beaucoup de possibilités. Alors on a une multitude d'écrans d'accueil. Comme ici on peut mettre le système solaire et tout simplement avoir la Terre qui en temps réel bouge par rapport à la Lune. Plutôt sympathique, très design. Alors grosse nouveauté côté message. Donc il y a pas mal eu de nouveautés sous iOS 16. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà on va ouvrir un nouveau message. Et on va créer un message et vous allez voir qu'on a maintenant la possibilité soit d'annuler l'envoi ou soit directement de modifier le message. Ça c'est plutôt cool. Voilà par contre le petit bémol c'est que lorsque vous allez en fait faire votre message et que vous l'aurez envoyé. Vous n'aurez que deux minutes pour pouvoir le modifier ou annuler l'envoi. Par exemple ici on a envoyé, vous faites un appui long sur le message et regardez un menu contextuel va s'ouvrir avec différentes possibilités. Alors on voit qu'on peut modifier. Alors ici on va taper sur modifier et tout de suite on va avoir la possibilité de supprimer directement tout ce qu'on a écrit, modifier ce qu'on a écrit. Ça c'est plutôt cool. Regardez ici on va renvoyer le message et on va tout simplement demander à ce qu'il soit supprimé puisqu'on s'est trompé, on ne voulait pas envoyer ce message. Et ça vous avez deux minutes pour le faire. Donc tout simplement on se met sur modifier, on clique et le message disparaît. Ça c'est plutôt cool et c'est une grosse avancée iOS 16, une grosse nouveauté iOS 16. Alors ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir retrouver ça aussi dans mail. Par exemple lorsque vous allez vouloir envoyer un mail, vous allez avoir 10 secondes pour annuler l'envoi de ce mail. Donc dès que vous aurez appuyé sur envoyer, tout en bas vous avez 10 secondes, vous avez un petit bouton annuler l'envoi et comme ça, ça vous permet de reprendre ce mail si vous ne désirez pas l'envoyer instantanément. Et toujours dans mail, autre nouveauté, si vous faites un appui long sur le bouton envoyer, regardez, vous allez pouvoir envoyer vos mails en différé. Vous allez pouvoir les envoyer le lendemain matin ou à une heure précise de la journée. Et ça c'est plutôt cool de pouvoir faire ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de toutes ces nouveautés. Et souvenez-vous, on avait donc dans un texte, dans un PDF, par exemple dans une image, le Live Text, la possibilité d'extraire du texte directement à partir d'une image. Et bien sous iOS 16, vous allez maintenant pouvoir extraire du texte à partir d'une vidéo. Tout simplement vous mettez votre vidéo en pause, vous aurez donc le bouton Live Text qui va apparaître et vous allez pouvoir extraire le texte de la vidéo. Ça peut être une bonne solution lorsque vous êtes sur un salon ou autre, vraiment assez cool de la part d'Apple, d'avoir pensé à faire de l'extraction de texte à partir d'une vidéo. Dites-moi si vous êtes quelqu'un qui risque d'utiliser le Live Text vidéo. Voilà donc après ce Live Text vidéo, on passe à la photo et ce qui va être très intéressant sous iOS 16, en fait c'est le découpage automatique. C'est vraiment excellent ce que fait Apple. Alors tout simplement vous allez ouvrir une photo ou un sujet et sur cette photo, vous allez poser votre doigt, le laisser poser et vous allez pouvoir en fait découper automatiquement grâce au nouvel outil de Apple. Et on va pouvoir aller coller cette image où on le désire. Une fois que l'image a été détourée, on peut par exemple se diriger dans Notes et ouvrir une note et coller cette image sans problème. Alors en fait c'est tout simplement un glisser, déposer, en fait un copier-coller directement. Regardez, on lâche et tout de suite l'image se met en place et franchement le détourage est super nickel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement c'est le top. Est-ce que vous allez vous servir de cette fonctionnalité ? Dites-moi-le, ça m'intéresse vraiment. Et en plus c'est vraiment accessible à VoiceOver. Voilà pourquoi je vous ferai une vidéo complète avec l'accessibilité VoiceOver. Alors ce qui va être cool aussi c'est que sur l'écran d'acquérir, on aura donc maintenant accès à Spotlight avant d'ouvrir notre iPhone pour rechercher par exemple une photo des choses qui sont sur notre iPhone et ça c'est plutôt cool. Alors un truc sympathique à partir du clavier, on va pouvoir donc activer le retour haptique à partir du clavier. Ça c'est plutôt cool, vous allez retrouver ça à partir de réglages son de votre iPhone et vous allez pouvoir activer justement ce retour haptique que Android possédait depuis belle durée alors que Apple vient tout juste de nous l'insérer dans notre iPhone. Ça c'est plutôt cool, c'est vraiment une des fonctions qui me plaît énormément de ressentir une petite touche haptique lorsqu'on touche une lettre de notre clavier. Alors dans l'album photo comme dans les contacts, ce qui va être intéressant c'est qu'on va avoir une option pour supprimer les doublons et ça c'est plutôt cool puisqu'on va fusionner les photos qui seront pareilles, en fait qui seront les mêmes, ainsi que les contacts, ça c'est sympathique. Alors si vous allez dans réglages et dans photos, vous allez avoir un dossier masqué qui pourra être ouvert que par vous. Si vous utilisez Face ID, personne d'autre pourra ouvrir ce petit fichier caché. Attention au petit coquet. Allez donc si vous êtes un utilisateur voiceover, malvoyant ou aveugle, regardez ici, écoutez, Siri en fait possède maintenant un nouveau son qui est plutôt sympathique, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, le petit son de Siri, le voici, franchement c'est plutôt cool avec un super design bien sûr. Alors pour les personnes à mobilité réduite, Siri était capable de décrocher un appel et maintenant avec iOS 16, les nouveautés iOS 16, Siri est capable de raccrocher un appel et ça c'est plutôt cool, surtout pour les personnes qui ont des problèmes des ventes supérieures. Alors ici ce qui va être génial c'est que maintenant les ponctuations vont se mettre automatiquement dès qu'on va dicter, ça va se mettre tout seul, ça c'est assez surprenant. Emoji cœur Emoji Sourire Une toute nouvelle fonction dans Look, la détection de portes et la détection de la lecture de ce qui va se trouver sur les portes, ça c'est plutôt cool. Vous rentrez tout simplement dans le mode Look et vous activez le mode détection de personnes ou de portes comme ici avec les boutons qui vont se trouver sur le côté gauche et vous aurez donc la possibilité de détecter comme ici les portes qui sont ouvertes et même si vous avez du texte sur ces portes, eh bien le texte sera lu et ça c'est plutôt excellent pour les personnes malvoyantes et aveugles. Détection des personnes, non. Détection des portes, oui. Description des images, oui. Voilà les amis dans les grandes lignes, pour toutes ces nouveautés il y en a bien d'autres, je ferai d'autres vidéos dans les prochains jours donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner pour continuer à encourager mon travail et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous, prenez soin de vous, salut à tous.